Sous-titrage Société Radio-Canada 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 en juillet 2021 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et ce qui nous a dit, c'est une découverte incidente. C'est ce qui est ce qui est que tu as vu des découverts et des découverts incidentes. C'est parce que le bureau de Malik Ndiaye est au bureau de la gendarmerie pour l'auditionnée. Ce qu'on voit, c'est qu'un gendarme n'a pas eu de la salle. Malik Ndiaye n'a pas eu d'accord avec lui. Malik Ndiaye n'a pas eu d'accord. Malik Ndiaye n'a pas eu de mal à l'audition. Malik Ndiaye a été en 1987. Malik Ndiaye a eu un gendarme qui a fait un infiltration et qui a été en train de faire un tour. Il a été en train de faire un numéro de téléphone, parce qu'il a gardé ce que tu sais, que c'est le tour du mariage Malik Nia, qui a appelé mon téléphone. Monika dit « Mais toi, où est Malik Nia ? » Monika dit « Ah, Malik, des gendarmes qui ont pris le temps, ils ont pris le temps. » Mais il ne sait pas où ils ont pris le temps. C'est-à-dire qu'ils ont pris le temps de reconnaître. Le 20 juillet 2021, Malik Nia reconnaîtra devant les gendarmes enquêteurs, qui était en fait en 2017. En 2017, qu'est-ce qui s'est passé? En 2017, quand vous êtes venus au Sénégalais, vous êtes venus à votre maison, et les gens qui ont appelé votre téléphone, vous devriez avoir une facture de téléphone, vous devriez l'envoyer, vous devriez l'envoyer. Je suis un agent de la Sonatel, vous devriez vous donner une facture, vous devriez vous donner un code. Vous devriez vous donner un code. Vous devriez vous donner un code orange, vous devriez vous donner un code orange pour nous récupérer votre famille. Donc, vous devriez avoir une faillite de 33 000 et quelques, vous devriez avoir une facture. Parce que ce qui s'est passé, il y a eu un téléphone qui a été en dérangement, il a dit son Atel, il a dit que les gens ont appelé son Atel, pour lui, les réclamations, ils ont appelé son téléphone, il leur a appelé son téléphone et a été en truc, il devriez avoir une faiture de 33 000. Si une femme a appelé, il devriez en ce qui est parti, il le sait, on l'envoie, il ne le sait pas. Il l'envoie, il ne l'envoie, il le sait pas. Il n'envoie pas, il va donner un numéro de téléphone dont vous ne l'envoie. il ne le sait pas un nouveau téléphone. Ensuite, Si vous avez un téléphone portable, il y a un numéro d'email. Si vous regardez le numéro de téléphone, il y a un numéro de téléphone. Il y a un numéro d'email à telle heure, à tel endroit, à tel moment. Maintenant, si vous récupérez le temps, il n'a pas changé un téléphone. Le gendarmerie a fait une réquisition de son atel en 2017. Il y a un rapport d'enquête que les Sénégalais préfèrent les téléchargés. Si vous voulez, il n'y a pas de téléchargés. Parce que la victime, il y a un numéro d'email à telle heure. Mais le téléphone d'email a permis aux gendarmes, pour qu'on puisse connaître le numéro de téléphone pour récupérer son téléphone. Et puis, nous récupérons tous les enfants. Il n'y a pas de téléchargés. Il n'y a pas de téléchargés. Il n'y a pas de téléchargés. Il n'y a pas d'épargés pour qu'il n'y a pas de téléchargés. Le gendarmerie a fait une réquisition sur le numéro de téléphone qui nous a envoyé à Orange Monnaie. Le numéro de téléphone n'est pas dans le téléphone, mais le numéro d'email de téléphone, nous avons vu toutes les puces qui nous a envoyés à Orange Monnaie en 2017. La section de recherche de Djéli a annoncé Orange Monnaie en 2017. Il n'est pas dans le bureau de doyen des juges. Malik Nian a annoncé pendant 6 mois qu'il a annoncé la liberté provisoire. Je ne sais pas ce que vous entendez. Il a annoncé la liberté provisoire pendant 6 mois. Il a annoncé la liberté de l'étudiant dans la prison. Je vous conseille de vous présenter une erreur. Malik Nian a annoncé qu'il est en 2017. C'est ce qu'on a fait, on a condamné 2 ans de prison dans 6 mois fermes. C'est ce que c'est. Le 1er août 2017, on a été jugé. Le 1er août 2017, on a condamné 2 ans de prison dans 6 mois fermes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a pris 2 ans de prison. Et si on a pris 2 ans de prison, on a pris 6 mois fermes. Mais si on a pris 2 ans de prison, on a pris 2 ans de prison. Comme ça, un an et demi. Si on a pris 2 ans de prison, on a pris 2 ans. On a pris 2 ans de prison en 2017, le 1er août 2017. Qui a été étudiant en première année à l'Université Cheikh Antadio au Dakar. Il n'a pas été arrêté de ne pas. Vous ne pouvez pas nous expliquer. Le 1er août 2017, on a pris 3 ans de prison en 2017. à deux ans de prison, dont 6 mois de ferme. Maintenant, il n'y a pas de problème à lui. Il a fait 6 mois de prison, dans deux ans de ferme, en cas de récidive. Il a fait la porosité d'être casé judiciaire. Mais il a fait le casé à l'âge mal. Il a fait le casé à l'âge malin, et il a fait le casé à l'âge malin. 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 Mais il y a un peu plus de gens qui ont été venus de l'âge malin. Il a fait le casé à 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 l'âge malin. Il reconnait son passé. Donc, il s'est dit qu'ils l'ont inventé un passé. Puisque l'escroquerie a été fait en 2017. Aujourd'hui, la plainte du juillet 2021, Mohamed Thounika a déposé l'escroquerie. Donc, il est en situation de récidive légale. Il s'est dit qu'il n'y a pas d'actualité, il n'y a pas d'actualité. Il s'est placé sous mandat de dépôt une deuxième fois. La loi pour les fonctionnaires, c'est très clair. Il n'y a pas de condamner que trois mois. Il n'y a pas de sanctions disciplinaires. Mais l'âge malignant dans cette période-là, Il n'y a pas d'actualité. 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 pendant trois mois, il n'y a pas d'actualité. Dans cette période-là, il bénéficiait de ce qu'on appelle la liberté provisoire. Vous l'entendez. Je vous remercie de la dernière vidéo. Il n'y a pas d'actualité. Il n'y a pas d'actualité. Il n'y a pas d'actualité. Mais la réalité est tout autre. Je vous l'expliquerai maintenant. Je vous laisse d'abord entendre. Après, j'ai invité tout le monde. On a fait une vidéo. Les vidéos ont fait la balance. Vous pouvez aussi faire votre idée. Mais le rapport qui a été fait en 2017, tous les numéros de téléphone ont été escroqués. Il n'y a pas d'actualité. 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 Je vous laissez vous montrer. Si on menace, il n'y a pas d'actualité Donc on oppose le mot de mon téléphone. Jusqu'à la dernière fois qu'il s'est passé dans un endroit où il n'y a rien à dire. La vérité c'est que le contact a créé volontairement sa disparition. La deuxième chambre correctionnelle du tribunal de Dakar prévoit de juger L.H. Malik Nyan en janvier. Dans le tribunal, il doit être jugé dans l'affaire opposée avec la liberté provisoire. C'est ce qu'il s'agit d'anticiper à créer un système qui n'a pas été créé. Le compte Instagram est là où il s'agit d'un numéro de téléphone. Il s'agit d'un numéro de téléphone à Amout. Le compte Instagram est là où il s'agit d'un numéro de téléphone. Il ne s'agit pas d'un numéro de téléphone. Il s'agit d'un numéro de téléphone à Amout. 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 Nous l'avons utilisé, nous l'avons utilisé, et nous l'avons utilisé et nous l'avons utilisé. Nous l'avons utilisé et nous l'avons jugé à deux ans de prison, dont 6 mois fermés. L'anomalie est qu'il s'est passé carcérale, et qu'il s'est passé dans l'armée, et qu'il s'est passé dans la gendarmerie. C'est ce que les Sénégalais devraient poser. La porosité des frontières est une porosité avec des papiers sénégalais. Les casiers judiciaires, normalement les casiers judiciaires, nous devraient faire des casiers judiciaires. Mais le casier judiciaire, c'est la grande question. Ce n'est pas le casier judiciaire parce qu'il ne l'a pas recruté. Il n'a pas recruté. Mais il s'est passé avec un sergent qui s'est passé, avec 4 enfants, en contournant toutes les règles, parce que la sélection normale, régulière, on l'a recruté. Mais un sergent qui s'est passé, c'est qu'il s'est passé et qu'il s'est passé dans l'armée. Donc c'est la deuxième anomalie. Il ne doit pas qu'il s'est passé. Il ne doit pas qu'il s'est passé. Troisièmement, les filles qui ont condamné en 2017, les filles qui ne l'ont pas. La défaite, même si elle est de bonne fois, est de bonne forme. Le son est de bonne forme. Pourquoi des filles qui n'ont pas de compte en fait? Quelqu'un, le soutien n'est pas de compte en fait. Il ne t'intra que les filles qui ont pas de compte en fait. C'est-à-dire qu'il s'est passé sur un site ou sur une page YouTube. D'ailleurs, C'est-à-dire qu'il a créé un site de compte YouTube de Djambari. Il est visé par la même plainte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord avec tout le dossier. Mota, il a répondu à Dakar, dans toute section de recherche, où l'on l'a entendu, l'un gendarme ne l'a vu. Il n'a pas été dit. Il n'a pas été dit en 2017. Il a été dit que l'on a gardé le numéro de téléphone de l'âge Malik, dans le répertoire de l'âge. Il a dit qu'il n'a pas été dit. Il n'a pas été dit que les gendarmes n'ont pas encore en train de l'âge. Il a été dit que l'on a dit que l'on a dit. Il a dit qu'il a été reconnaître qu'il est le nom. Mais cette fois-ci, dès 2017, il a eu beaucoup de jeunes enfants. Mais surtout, il a été dit qu'il a été des enfants qui ont été dénoncés. Il a été dit qu'il a été dénoncé. Maintenant, parce que c'est une liberté provisoire, on va le juger au mois de janvier 2023. On l'a anticipé. Certainement, il n'a pas le temps. Mais on veut profiter de l'élange de la solidarité. Quand on est venu au Sénégal, il n'y a pas de problème. On l'a espérée cette fois-ci de lancer l'opération. qui a réglé l'affaire de Kanyoti. C'est Jim. Comme Hannibal Jim est consor. On ne peut pas le contacter. Mais ce qu'on lui a dit, c'est un compte Instagram. Il n'a pas de vérifier le faux compte Instagram. Il est l'âge malignant. Il a eu le dossier. Il a eu le rapport. Il a eu le numéro PV du 20 juillet 2021. Il a eu le numéro PV du 20 juillet 2021. Il a eu le numéro PV du 253 du 20 juillet 2021. C'est lui qui reconnaît. C'est lui. C'est lui qui a été créé un passé carcéral. Deuxième chose. Il a eu le numéro de téléphone. Il a eu le numéro de téléphone. Il a eu le numéro de téléphone. C'est 280, 80, 80, 80. Il a eu le numéro officiel. Il a eu le numéro officiel. C'est un numéro qui a été incriminé. Le numéro de recherche c'est le numéro qui m'a fait du numéro. Un jeune avance en 2017 a eu pu planter. Il a eu 33 000 et quelques francs du Orange Monnaie de la mécanique. Il a eu la réquisition. Il a eu une réquisition. C'est l'étudiant de l'âge de Malik Nya. Quand il a eu un casier judiciaire vert, il a eu un gendarme auxiliaire. Ce n'est pas un gendarme. C'est ce qu'on appelle les gendarmes. C'est comme les policiers auxiliaires de police. Ce n'est pas un policier. C'est ce qu'on appelle les policiers. Dans l'étudiant des gendarmes auxiliaires de gendarmes, c'est ce qu'on appelle tout le monde. Mohamed Tonika a porté plainte. Nous l'avons beaucoup dans le cas. Nous l'avons beaucoup dans le cas. La liberté provisoire est actuellement. Nous l'avons jugé en janvier 2023. Maintenant, les Sénégalais sénés. Nous l'avons analysé. Certainement, il y a eu beaucoup de manquements. Un Sénégalais n'aura pas. Il y a eu beaucoup de gens qui l'auraient en 2017. Nous ne pouvons pas comprendre comment nous l'avons d'autres gendarmes, d'autres armées, afin qu'ils se trouvent auxiliaires auxiliaires auxiliaires. En gros, voilà l'affaire Elage Malik Nyan, qui est attendue devant la deuxième chambre correctionnelle du tribunal de Dakar pour jugement. Pendant ce temps, nous l'avons disparaître. Parce qu'ils devraient le faire. Nous l'avons expliqué. Nous l'avons expliqué. Tout ce que nous savons, nous pouvons récupérer le téléphone. Peut-être que la technologie n'aura pas. En plus, nous l'avons expliqué. Et nous devons nous parler de ce qu'on veut. Il faut nous parler de ce qu'on veut. Nous l'avons expliqué. Nous l'avons expliqué sur qui nous l'avons. Dans un cabinet comme je l'ai dit. Mais pour t'aider, garde à vue. C'est tout ce qu'il y a de l'escroquerie. Ce qu'on a fait c'est qu'ils n'ont pas le téléphone. Ils n'ont pas le téléphone. C'est parce qu'ils ont dit qu'à telle heure, tu ne peux pas avoir le téléphone. C'est comme Diop Izec, il y a eu l'attention d'Adiy Saara et moi. Mais les policiers, ils n'ont pas le téléphone. Donc, il a fait le téléphone. Il a fait le téléphone. Et donc, un dossier ou un dossier confidentiel ou sensible qui a été en téléphone. Le gendarme qui a été dans le bureau du TAPASQ, en juillet 2021, a été transféré à l'indicô section de recherche. La section de recherche a été suffisamment d'autres pour voir tout le téléphone. Donc, je voudrais vous dire qu'après, on peut se faire effacer le téléphone. C'est ce qu'on peut dire. parce que mon téléphone est plus compliqué et plus compliqué que mon téléphone et que personne ne peut à distance récupérer ce que c'est mon téléphone Donc en gros, ce qui est l'affaire Elage Malik Nyan, personne ne l'a entendu personne ne l'a entendu parce qu'il y a des difficultés Mais nous savons qu'il y a des difficultés qui se font de l'affaire Bon, je vais vous donner à l'incha'Allah jusqu'à 17h Parce que tous les Sénégalais ont vu M.C. Nyan est venu Je vous ai dit ce qu'il a dit Ce qu'il a dit, c'est le Capitaine Touré Je vous ai dit ce qu'il a dit Je vous ai dit ce qu'il a dit C'est le Capitaine C'est le Capitaine Elle est la championne Il a fait partie Il a fait partie du match Et ce qu'il a fait J'aimerais que je vous remercie Incha'Allah qu'on vous donnez à l'aise Dans les 16h Mais d'ici là, nous vous remercions J'espère que vous vous remerciez Et que Dieu vous remerciez Merci Nabi Jezner pour vos basins ébrodés de qualité provenant d'Autriche. Achetez au détail ou en gros et faites vos livrets où que vous soyez. Vous avez aussi la possibilité de payer en plusieurs fois. Vous pouvez nous contacter pour le Sénégal au 77 444 62 22. Pour la France au 06 05 77 45 17. Retrouvez-nous également sur les réseaux Facebook et Instagram.